Vous êtes plusieurs à souffrir de douleurs au dos et une bonne façon de soulager les douleurs, c'est de protéger le bas de votre dos, de s'assurer que tous vos petits muscles puissent stabiliser le bas du dos et vraiment le protéger. Et aujourd'hui, je vous parle de muscles qu'on ne connaît pas beaucoup. Ce sont de petits muscles qui sont situés à l'intérieur du dos, très près de l'ossature et qu'on ne voit pas. Ces muscles-là s'appellent les multifides et je vous montre aujourd'hui comment les contracter pour soulager les douleurs au bas du dos et je fais ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à activer les notifications. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca. Les douleurs au bas du dos sont beaucoup mieux connues que certains muscles, notamment les multifides, qui vous aident à soulager les douleurs au bas du dos. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'écrire, à me poser des questions concernant certains exercices que je vous présente dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous allez le trouver facilement en librairie et si vous n'avez pas le livre, vous allez très bien comprendre les exercices que je vous présente aujourd'hui, mais je vais apporter certaines précisions pour éclairer, pour répondre aux questions qui m'ont été posées. On peut stimuler des muscles qui nous aident vraiment à diminuer la douleur au bas du dos, notamment les multifides qui sont de petits muscles, qui sont situés très très près de l'ossature, de la colonne vertébrale et qui travaillent, qui se contractent en synergie avec beaucoup d'autres muscles, notamment certains muscles de l'abdomen, certains abdominaux et la douleur influence aussi les muscles multifides. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, eu de la douleur ou si vous avez de la douleur au bas du dos depuis longtemps, il est possible que l'efficacité de vos multifides soit diminuée. Il y a des effets dans la structure même du muscle. C'est pour ça qu'il est essentiel de rééduquer les multifides et il y a aussi des modifications même à l'intérieur de votre cerveau. Les régions qui contrôlent mieux les multifides peuvent être un petit peu endormies par une douleur au dos qui a perduré et qui a des effets donc sur les multifides et raison de plus pour les stimuler, pour faire des exercices, pour retrouver les capacités physiques de ce groupe musculaire. Le premier exercice que je vous présente, c'est un exercice qui est relativement facile à faire. Je vous montre la position de départ. Vous allez vous placer à quatre pattes et vous allez vous assurer durant tout l'exercice que le bas de votre dos, la région lombaire, le creux qui se situe au bas du dos, on veut vraiment s'assurer que cette courbure soit maintenue du début à la fin de l'exercice. Si votre courbure, par exemple, s'accentue, ce n'est pas une bonne idée. Et ça indique que vous allez probablement travailler avec les mauvais muscles. Alors, c'était une question qui revenait souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec le bas du dos? Si je me place dans cette position-là et j'ai le dos qui cambre, la courbure qui s'amplifie, est-ce que je fais quand même l'exercice? La réponse, c'est non. Vous reprenez la position de départ et vous allez lever le bras. Vous allez lever la jambe opposée lentement, vraiment en vous assurant que le bassin et le bas du dos ne bougent pas. Et en général, lorsqu'on perd la courbure ou plutôt lorsqu'on amplifie la courbure du bas du dos, c'est que le bassin a trop bougé. Alors, vous vous assurez que le bassin reste relativement immobile, quitte à moins lever la jambe et le bras opposés. Et vous allez maintenir la position pendant environ 30 secondes et vous allez relâcher et vous allez répéter. Évidemment, de l'autre côté, dans tous les exercices que je vous présente aujourd'hui, vous faites toujours les exercices des deux côtés. Vous pourriez aussi ajouter pendant l'exercice, après avoir levé le bras et la jambe opposée, ou vous pouvez même le faire avant, contracter le transverse. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc, vous contractez le muscle transverse, qui est le muscle le plus profond des abdominaux, en rentrant votre nombril. Et tout ça, et c'est important, tout ça sans bloquer votre respiration. C'est probablement l'erreur qu'on fait le plus souvent. On coupe, on bloque notre respiration et on n'a pas une contraction qui est très efficace au niveau du multifide et on n'a pas une contraction qui est efficace au niveau des autres muscles non plus. Je vous montre maintenant une variante du premier exercice. C'est sensiblement la même position, mais il y a deux différences majeures. Je vous les montre. Alors, l'exercice, la variante en fait, est celle-ci. Vous allez placer votre bras perpendiculairement à votre tronc. Donc, votre bras et votre tronc doivent former un angle de 90 degrés. Et l'autre différence se trouve dans la position de la jambe. Vous avez remarqué que la jambe, elle est levée, mais elle est ouverte, pour le dire comme ça, à 45 degrés. Donc, votre jambe n'est pas alignée avec votre tronc. Il y a une ouverture. Je vais vous montrer la photo de l'exercice, du premier exercice que je vous ai montré. C'est celle-ci. Vous voyez la différence. Votre bras n'est pas à 90 degrés et votre jambe, qui est la jambe opposée à votre bras, est dans l'axe du corps. Plutôt que dans la variante, vous placez votre bras qui est levé à 90 degrés et la jambe, vous allez placer votre jambe. Vous allez l'ouvrir à environ à 45 degrés. Le fait de modifier la position du bras et la position de la jambe modifie aussi le type de contraction qu'on a au niveau des multifides. Et c'est la même chose. Vous contractez le transverse en rentrant votre nombril et vous vous assurez que le bas du dos reste dans la même position. Ça, c'est bien important. Un autre exercice pour stimuler les multifides se fait en position debout. Je vous l'ai souvent répété lorsqu'on fait un exercice, lorsqu'on souhaite stimuler certains muscles, on doit varier les positions dans lesquelles on fait l'exercice. Et cette règle-là est vraie pour tous les muscles et particulièrement pour les multifides. Alors, on peut stimuler les muscles, les petits muscles du bas du dos en position debout. Je vous explique. Vous vous placez donc dans la position que vous voyez en ce moment. Vous avez le bras levé, le coude à 90 degrés. Et dans mon cas, c'est le coude gauche. Et j'attire votre attention aussi sur la position du pied droit. Donc, le pied droit et le talon droit est en contact avec le mur. Alors, vous voyez, c'est la jambe opposée ou le pied opposé au bras qui est au mur qui est en contact avec le mur. Et si vous comparez avec les autres exercices, vous voyez qu'il y a une diagonale très nette qui se trame avec le coude gauche, dans mon cas, et le pied droit. Et avec le coude gauche et le pied droit, vous allez appuyer dans le mur modestement pour avoir une contraction soutenue. Vous allez le faire pendant 30 secondes. Vous allez prendre une pause et vous allez répéter quatre fois. C'est les mêmes paramètres pour tous les exercices. Et si vous êtes capable, vous allez préalablement contracter le transverse en rentrant votre nombril sans bloquer la respiration. Et vous allez avoir une autre façon de faire l'exercice. Moi, je vous encourage à faire toujours au moins une déclinaison à quatre pattes et une déclinaison en position debout. Et une troisième position pour stimuler les multifides, vous vous en doutez, c'est coucher et coucher sur le dos. Vous allez voir, la position, elle est tout de même comparable avec la position debout. Vous allez donc vous coucher sur le dos, idéalement sur quelque chose de très ferme. Et vous allez allonger la jambe. Dans ce cas-ci, j'ai allongé la jambe droite et j'ai allongé le bras droit. Vous allez pousser en même temps avec le bras droit et avec la jambe droite dans le plancher. Vous allez maintenir l'effort pendant 30 secondes et vous allez relâcher et vous allez répéter quatre fois. Ça peut être une bonne idée de plier le genou opposé, celui qui ne fera pas d'effort, pour avoir une position peut-être plus confortable. Et c'est toujours les mêmes paramètres. Et vous voyez, pour cet exercice, il n'y a pas de diagonale. Je pousse avec le pied et la main ou le bras du même côté. On aurait pu aussi aller chercher une diagonale, c'est-à-dire de faire l'inverse avec la jambe et d'avoir, par exemple, le bras droit qui pousse dans le plancher avec le pied gauche. Vous pouvez inverser aussi, et c'est la même chose pour l'exercice debout. C'est un peu plus difficile à faire debout de ne pas inverser pour l'équilibre et pour générer l'effort. Alors, vous avez une banque d'exercices pour stimuler les multifidges. Je vais y revenir dans de prochaines vidéos. Je vous invite à me poser des questions sur les petits muscles du bas du dos. Ça me fera plaisir d'y répondre et ça m'inspirera aussi pour de prochaines vidéos. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les conseils étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver une mine de renseignements. Il y a aussi beaucoup d'informations qui sont disponibles dans mes livres. Vous allez les trouver facilement partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être distribué partout à travers le monde. Mes livres sont notamment disponibles en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada